alors on va commencer une petite série intitulé qu'est ce que je peux acheter pour x euros j'ai et notamment pour les petits budgets pour les enfants donc on va commencer avec la première tranche qui est vraiment la première tranche 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 le slice en dessous c'est compliqué qu'est ce que je peux avoir pour 100 euros est ce que je peux avoir une rc correcte quand vous êtes dans une gamme de prix vous allez aller sous bon goût des choses comme ça vous allez voir plein mais vraiment 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 beaucoup 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 de modèles à bas prix en dessous de 100 euros qui sont souvent testés par les américains because it's awesome est ce que c'est the best of the cheapest of the beam enfin vous avez toujours tout ça faites attention elles sont généralement pas mauvaises ces petites rc clairement par contre regardez les pièces regardez retaper sous bangle ou dans les espaces la référence que vous avez trouvé qui vous plaît qui vous qui vous qui vous matche et regardez si vous avez des pièces de rechange si vous n'avez pas pièces de ressemble c'est de l'argent foutu en l'air parce que la première casse votre voiture elle est hs donc hyper hyper gaffe dans cette gamme là vous allez chercher de toute façon mais faites gaffe rechercher d'abord si vous avez des pièces de rechange c'est hyper important sinon c'est un jouet c'est pas une rc donc ça c'est sûr oui tu peux avoir une rc correcte pour 100 euros par contre tu n'auras pas une grande rc voilà globalement dans ces prix là on va taper dans des un douzième un quatorzième voire un peu moins et on va taper bien sûr dans du chinois d'accord donc ça est clairement pour 100 euros à moins d'aller dépenser 80 euros dans un jouet club dans une nico qui n'est pas une rc parce que tu ne peux pas changer des pièces tu ne peux pas remplacer les pièces défectueuses ou alors très compliqué le but d'une rc c'est ça c'est de la faire vivre c'est à dire que cas tu la répare tout est interchangeable il n'y a pas de rc qui sont irréparables au moins que tu la brûle ou qu'elle coule ou voilà mais il ya toute une rc l'rc le but c'est de réparer et de pouvoir réparer des pièces détachées donc là ce que je vais vous donner comme piste entre guillemets c'est celle que voilà j'ai un peu découvert qu'on a déjà un peu testé qu'on a déjà vu un petit peu par ailleurs donc en dessous de 100 euros vous avez des vl toys des vl toys elles sont hyper bien et vous avez vraiment des choses qui sont hyper sympathiques pour un budget ridicule enfin ridicule de en tout cas moins de 100 euros vous avez la fameuse 14401 donc tout ça je vous mettrai des liens en dessous en description donc avec os 14401 c'est le petit buggy un 14 14e qu'on avait aussi au garage qui coûte 70 euros et qui est une bombe si vous voulez si vous lui foutez la paix vous laissez un brush vous prenez le lipo qu'il ya avec vous éclatez ça va vite c'est une qualité correcte pour le prix vous vous éclatez avec ce buggy pour moi c'est vraiment la voiture budget pour moins de 100 euros en neuf encore une fois si on va parler que en neuf d'accord après il ya les locaux c'est ça alors qu'on aura éventuellement dans une autre vidéo donc là mais la tranche budget neuf moins de seulement vous avez donc cette vl toys 14401 qui est vraiment terrible beaucoup de vidéos dessus j'en ai fait je vous mets la playlist de la vautruc franchement vous vous lui foutez la paix elle l'est vraiment génial d'origine voilà vous avez dans la même marque velto vous avez ce qu'on appelle la sauterelle la 12 donc c'est le modèle 12 428 qui est le rog le desert truck en un douzième qui aussi vous pouvez choper ça dans l'ali express ou d'autres chinois ou des rebadgés ou des failloux ou des belles toys ans là c'est les mêmes c'est l'entram entre guillemets qui est une mercée correcte ah excusez moi il y a un petit coup de téléphone je te rappelle loulou donc vous pouvez choper ça aussi en rtr tout ça c'est des rtr vous avez de quoi charger vous avez une unipo derrière c'est la 12 428 c'est indestructible également c'est pas la plus belle rc l'amortissement est pas génial par contre pour un peu tuyau ça se déforme de partout ça prend des pètes ça prend des chocs franchement il ya de quoi s'éclater ensuite vous avez donc ça c'est des rc on va dire quand même de taille sympathique comme ça fait une trentaine de centimètres après vous avez les mini encore les belles et de toys qui sortent des mini 1 8e pour la maison vous avez également aussi des mini crawlers tout ça en brush vous n'avez pas de brushless forcément à ce prix là en tout cas standard en tout cas de manière standard et achable donc voilà ça c'est vraiment ce que je pourrais conseiller dans la tranche 0 100 euros les vellet toys franchement la qualité est correcte les pièces sont disponibles alors c'est un disponible c'est à l'express en chine évidemment vous allez avoir deux trois de trois semaines de trucs mais les pièces sont dispo il y en a partout il s'est rebargée de partout il y en a même en france vous pouvez trouver des pièces en france franchement c'est vraiment sympathique pour le prix voilà après vous avez donc la gamme là on était un 12e à 14e vous avez tout ce qui est un 18e à 24e vous avez tous les mini-trucs en fait vous avez les mini-trucs charisma vous avez des mini-trucs que j'avais qui est vraiment sympathique pour 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 les petits vous avez les mini-trucs donc les bentos à 28e la rallye le short cut vous avez aussi dû voir sur la chaîne qui sont vraiment hyper sympa à avoir évolué plutôt à l'intérieur sur un parquet au sol sur une terrasse après c'est vrai que dès que ça va dans la ça peut pas aller dans l'herbe quoi ça peut pas aller sur un du vrai tout terrain ou alors faut que ce soit tout parking mais par contre ça permet de s'éclater avec des trucs que vous pouvez réutiliser que vous pouvez remplacer en pièces voilà c'est vraiment ce que je conseillerais dans ces prix là après là ça vient juste de sortir je n'ai pas pu tester mais ça reste du veille et le tolz c'est là on était sur du 14e maintenant c'est du 1 12e il commence petit à petit à grandir la gamme donc ça on en parlera peut-être dans la tranche 100 200 peut-être comme ça j'aurai peut-être un peu plus de recul et ça sera sorti on verra ce que c'est autre marque également HBX HBX Rampage notamment qui est vraiment une très très bonne très très bonne RC vous allez pouvoir aller aller voir sur la scène de Patapouf RC Patapouf il en a fait plein 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 de petites petites choses c'est vraiment sympathique comme petite petite voiture en dessous de 100 euros encore une fois mais ça reste du petit du petit mt sympathique pour des petits voilà des petits mouvements des gravillons un truc plat mais HBX également est une bonne petite marque pour ces pour c'est pour c'est pas pour c'est pour ces prix là et que je ne voulais pas oublier surtout voilà donc le tolz HBX vous pouvez y aller en général les oeufs les oeufs fermés le reste faites hyper gaffe par rapport à ça et à disponibilité des pièces vous avez en général plein de rebâques jean qui sont à moins de 100 euros sur les specs qui vont aller peut-être dans la case 100 euros plus de 100 euros en france mais en tout cas ce qui est sûr regardez pour les pièces de rechange c'est hyper important donc voilà ici on s'est concentré sur les 100 et si vous avez d'autres suggestions de trucs que vous avez testé que vous aimez là encore une part on parle de 100 euros neuf on parle pas d'occasion d'accord donc 100 euros 9 qu'est ce que je peux avoir en rc voilà donc à bientôt n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de commentaires de voiture à faire n'hésitez pas à la mettre à la mettre dans un truc commentaire c'est toujours très intéressant les échanges qu'on a voilà donc n'hésitez pas allez à plus ciao ciao merci